Technicien s'il te plaît Oh devine qui va travailler les 6 derniers dimanches de l'année Chez toi ? Ouais Ah ouais ? Ouais C'est Olivier il nous veut nous voir et tout Il fait ouais bah qui veut travailler un dimanche et tout Euh ça sera peut-être en technique hein C'est pas encore sûr mais par contre Nouël et nouvel an ouais ça sera en rayon sûrement En fait je sais pas trop Mais il y a une grande chance que ce soit en rayon Comme c'est ouvert le dimanche après Donc moi il m'a proposé Moi j'ai dit tout de suite oui Et voilà T'es prêt ? Ouais j'ai lavé de mon côté alors attends faut juste que je change de titre Ouais j'espère que tu n'as rien que pas on est allé voir ce que tu dis J'ai pas compris J'espère que tu vas pas bugger en me mettant de clavier maintenant Voilà Là je suis à ma cinquième vidéo Ouais Putain ouais le choc C'était hier la première personne qui m'a dit bon anniversaire c'était Benoît J'sais même pas comment il savait que c'était bon anniversaire Benoît ? Ouais T'es pas le du meilleur ? Ouais Mon audio est inclus T'as du Tono Clo ? T'as inclus Tono Clo ? T'as inclus Tono Clo ? Oui 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 Je travaille dur quand même C'est épuisant Oh on en est là ! Ah non mais on se casse, on change de DLC, on change de DLC, c'est bon. Mais c'est quoi le pire, c'est que t'as un succès sur la dernière mission de l'arène ? T'es sérieux ? Vas-y, tu sais quoi, on se le tente juste une fois. On va être saoulés, mec. Le fils, on s'en fout, c'est vraiment la moche qui est brutasse qu'il faut essayer à faire pour le succès. On le tente une fois. Si on n'y arrive pas, on arrête et on reviendra quand on a fini tous les DLC. Ok. Attends, viens vérifier si on a toutes nos munitions et tout. J'ai vu ce que j'ai récupéré... Ça fait un petit moment qu'on a parlé à lui sur la blanche. Vous en trouverez l'utilité dans la face d'un orc. En fait, l'année dernière nous a tellement soulu que... Ah non, c'était chiant. Mais en plus, c'était un putain de bug pour moi, les deux dernières fois. Moi aussi, je crois. Mais tu sais que moi, j'étais au sol, j'avais même pas eu le temps de voir mon truc de survie pour avoir cette envie. Ah putain, là, t'es plus. Ah putain, là, t'es plus. Ah putain, on m'avait évoqué. Ah putain, ouais. J'adore ma kinette. Au début, il dit, ouais, je te garde sur ta tête et d'un coup, il fait... Bah non, en fait. J'ai pas en couille. En plus, j'ai mon jean et j'ai toujours mes portefeuilles dans mes poches, t'en cul, là. T'es enlevé. T'es un malade. En plus, j'ai des petits monsters, c'est quoi. J'ai pas chaud du tout. C'est quoi mes armes ? Juste cette fois, t'inquiète. De toute façon, on va la gagner celle-là. Tu crois ? Non. On va la gagner. Ah oui, du coup, sur la Switch aussi, j'ai un troisième jeu à 5€ qui est pas mal. C'est un petit jeu qui ressemble. Dans l'esprit, c'est, on dirait un Zelda. En plus dynamique, tu sais, les anciens. Ah ouais. Mais avec un gameplay différent. Mais dans l'esprit, tu imagines le truc avec plein de petites énigmes et tout, passer par là pour avancer. Et t'as plein de mobs, tu les dégommes et voilà. Ouais, ouais. Moi, je t'ai pas dit, je suis à nouveau... Bazooka. J'suis fier de toi, mon petit. Explosion. J'suis franchement fier de toi. Il est à 24 000. J'suis fier de toi aussi. J'ai dû laisser pas de laissier, quoi. Ah, fais gaffe aux pièges, hein. Ah oui, il est trappé. Attention, danser ! Y'a un gros, là. Oh l'enfuit de poiret ! Ouais, là, 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 là. Pas tous les dégommés. Ça, là, 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 là. Ah bah lui ! Ok, je sais même pas qui il vise. Ah bah lui ! Attends, c'est pas en bleu, là ? Ouais, il m'a이에요. Je crois que le plus chiant là-dedans c'est vraiment les piques Les piques aussi Oh le piche c'est toujours aussi bien visé moi Du coup j'y pense qu'il y a quoi de jeu que tu as quand tu fasses des copes un jour On passe sur Amgears Quand il y a retourné surtout avec toutes les cartes que j'ai eu entre temps Bah ça peut vous faire du bien de retourner en... Je te le dirai après parce que là je les ai pas tous sous les yeux donc De toute façon les cartes si t'as un pote qui a les cartes il crée la partie on peut y jouer Tu peux jouer aux nouvelles maps même sans les avoir Et ça c'est une douille par rapport à ceux qui doivent acheter 50€ quoi J'espère qu'il y aura quand même une extension de l'histoire Ou comme ça ou un nouveau mode de jeu parce que 50€ Juste pour des cartes c'est pendant un an Deux cartes par mois Ca fait quand même 24 cartes tu me diras Et sinon bah j'sais pas... Bottle burn tu l'avais vendu c'est ça ? Ouais Ouais C'est con parce que c'est le jeu Putain s'il y avait pas Overwatch tout le monde serait dessus quoi C'est con Et en plus ils ont sorti y'a pas longtemps un autre jeu dans le genre Paladin qui est gratos voilà Qui est en fait tout plait C'est le même dans l'esprit que... 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 Overwatch et Neverland Sauf que... Plutôt Overwatch Sauf que les personnages ils sont... Sans le gameplay mais... Bref... Ouais... Par contre t'as joué en Overwatch t'as pas envie d'aller ça par exemple Ouais... Par contre Overwatch c'est tellement comme des putes que j'ai pas envie de jouer Ouais il faut... On s'était bien marré quand même Bah là y'a un VODCOP euh... On va là si t'es bien Ce qui est bien quand on voit que tu me diras C'est qu'au fur et à mesure des joueurs t'as tout le temps venu le truc t'es fou Bah toi aussi Ouais Alors quand on le joue il était sous 7 t'en fout tout plait Oh... La musique commence à me souler j'suis à bout Oh putain ça tient sur dessus Oh putain ça tient sur... Et c'est pas lui Je l'essais toujours pas vivre... Elle est trop j'ai... Et... C'est quoi ? Piège mort, voile tué Voilà, merci Piège De quoi tu fais gaffe j'ai entendu les trappes Bah j'ai tout le temps de les trappes Et euh... Non mais y'a quoi d'autre quand on joue encore ? Putain y'avait un jeu multi que j'ai acheté J'avais joué au premier J'ai acheté le 2 J'ai jamais lancé non plus Et ce qui était en pro C'est le mode contre zombie 2 Enfin le mode euh... Moi je l'avais sur le téléphone Non pas les licenciants Le mode FPS C'est merde hein les euh... C'est pas les derniers plantes contre zombies qu'ils ont pas ? Ils ont une boîte ? Dans les flèches sinon Ah bah putain y'a eu des chers Tu penses un bon moment t'as un cop T'as un mode en cop Tu flingues des euh... Des euh... Des zombies et tout Et t'as le mode multi Ou bah c'est euh... Tu joues des zombies Ou tu joues des plantes euh... Contre d'autres Enfin je pense que c'est un autre Et franchement Il est fain Même quand tu meurs Tu te dis Bon allez vas-y C'est bon C'est bon Il faisait malon C'est bon Après au pire Y'a le Lara Crocs Ils ont sorti en arcade gratos Ah ouais mais nan ça c'est les chers ça Au final j'ai regardé J'ai récupéré les ensignes granades Enfin les sorts con qui sont génères Plus de 2 Un peu plus de 2 Parfait C'est bon Et c'est le même temps Et j'ai peur Putain je suis là que tu nous trappe T'ailleurs Oh vas-y piège Moi tu veux Et nan meurs t'en DRK J'ai du mal à respirer Et je suis pas tombé depuis tout à l'heure en fait Ah si c'est tombé une fois Ah bah j'ai pas fait grave C'est tellement naturel de tomber et de se relever Je t'avais même demandé si tu veux que je t'aide Ah oui oui c'est vrai C'est tellement naturel de tomber aujourd'hui On va en prendre les sadiques Mais j'ai même pas fait 2015 D'accord on va tomber On a tout moins crois Là je tire pas c'est que je charge en rechargé Juste pour récupérer ma vie quoi Ah putain j'ai envie de me tirer Oh la pute Tu te le fais ? Ouais non tu l'as tué Oh il nous a fait mal hein Oh l'enfoiré Oh attends je m'avance pas trop parce que c'est des kamikazes Ah des pas de niveau de 50% de l'étagé Ah putain j'ai envie de me la fermer tout à l'heure Ah je meurs pas beaucoup et tout Vas-y écrasse Par contre je vais bien que tu m'en allènes Vas-y piège moi Vas-y mon chat Ouais piège moi Salut big job comme ça Oh putain Oh putain Sale d'un C'est un enfoiré Une très bonne de sale nain Attends je comprends pas ce qu'il se passe là Des phoenix enflammés Non mais c'est des machs qu'ils invoquent C'est sérieux En plus celui-là il veut pas croire Salut weedjambon Et j'adore ton hashtag Ah y'a moi y'a Bon hashtag T'as un gamertag Ton pseudo C'est pas un gamertag sur Twitch Ton pseudo ouais Ouais c'est vrai ouais il est sur Twitch Woodjambon Trop stylé Non mais y'en a ils ont tellement des noms magiques Tu me laisses Tu me laisses Ah il va se protéger l'enfoiré Et le magicien est trop puissant Vas-y dégranate par terre peut-être Non 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 Piège mort attaque J'ai un petit peu zon d'oeufs C'est un petit meilleur Eh en fait Tu sais comme y'a l'oe3 bientôt Peut-être qu'ils vont enfin confirmer Pendant l'oe3 Je crois que Mathias ton micro ne marche pas Alors vous avez tout On est toujours dans la même merde De l'arène On tente une fois après On tente vraiment une fois Parce qu'il y a un succès dessus Mathias ton micro Alors Mathias c'est son micro C'est une histoire d'amour Ou même sa manette Même sa connexion Enfin tout chez lui C'est une histoire d'amour Mathias Mathias je vais pas faire tout l'arène En mode tout seul En mode tout seul En mode tout seul En mode tout seul Matou Matou Je brûle je ne sais pas pourquoi Mathias Mathias Je pense qu'on avait un petit Tekken, après... Oh non, une fois, ça n'avait pas de problème. Oh, la montée est magnifique. Merde ! Oh, c'est ça, il est handicapé et mourir tout le temps. Oh, sa mère, la pute. Ouais. Ouais, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ! Vas-y, je le laisse, vas-y, enlève-moi. Ah ouais. Merci. Il est où, là ? Oh oui, m'énerve ! Mais c'est quoi son bouquet de but, là ? Ah, non ! C'est l'air d'y combattre, robot ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, non ! Mathias ! Ton micro, une espèce de colère, bah ! Putain ! Attention, Pink ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne dirais-je que terminer ? Mourir maintenant, ce serait du grand gâchis ! Je vais vous faire du grand gâchis ! Je vais vous donner une petite position à vous. Non, c'est pas ? Non, vous voyez, non, venez-vous rire ! Vous voyez... Tu m'as besoin de mourir là-bas ! Comment s'étonner d'oliver ? Vous voyez qu'il c'est bon ? Ben, vous voyez ! Et vous n'avez pas à vous dire,… Jérôme, tu m'entends ou pas ? Ah, là, c'est bon. Ouais, j'ai un vague. Alors, je suis désolé à tous. J'ai eu un bug, je sais pas pourquoi j'arrivais à jouer, mais elle voulait pas... Je pouvais pas entendre. Je pouvais pas entendre. Alors, je sais pas... Je sais pas. Je vais mourir, moi. Alors, je sais pas si tu peux m'entendu votre nom tout à l'heure. Je disais que... Non, on est sur Xbox One. Et ça va, et toi ? Je sais pas si tu m'entendus tout à l'heure, mais... Tu l'as à droite ! Putain ! Y'avait un mec qui était presque mort, si tu voulais, pour trouver. Et euh... C'est bon, je l'ai tué. Ah, je m'enche, je suis mort. Ah, t'es mort ? Mais oui ! Mais mec, j'ai plus de balles, j'ai plus rien ! Bon, euh... Bon courage. Le problème, c'est que ma vie, il y a des solidarques aussi. Ouais, si c'est tourné... Ouais. Tu renvois au piège mort, hein, de toute façon. Euh, là, c'était les deux ennemis qu'il fallait pas pour... Tu sais qu'en plus, c'était un millimètre de vie. En plus, je te le dis, je voulais te le laisser et tout, parce que t'étais tombé après moi. Sauf que ma vie, elle descendait encore plus, plus vite. Du coup, je me suis fait baiser sur ça. T'inquiète, t'inquiète, avec piège mort, ça va aller. Mais qui est sûr ? T'inquiète, ça va aller. Ça va aller. Mais piège mort ! On va pas devant moi ! On va attaquer ! Ah, c'était fait de cette princesse résout ? La reine ? Ah oui, les talons du cul, c'était phénoménal. Ouah, il va se dire qu'est-ce qu'il me tuait d'ici ? Sors-toi ! Ta cheille d'éviter la pique ! Oh, elle va être trop bonne. Attention, vous vois-tu ? Je me laisse. Ah, je te laisse, t'inquiète, t'inquiète. Si je te vois à cœur... Eh, on tient ! On tient ! Il me manque, mec. Oh, l'enfoiré ! Ça ressemble, le socket fait quelque chose, je sais pas. En plus, c'est que des gros. Mais ils bougent ! Il y a un petit à côté ! Oh, putain. Pfff... Putain, je suis retombé. Ah, j'essaie de... Fait bien, mais... Je vais mourir. Ah, putain... Oh, c'est... Bon, vas-y, on arrête. Putain, j'en étais pas loin, là ! Mais si, j'avais pas ma mort de naze aussi tout à l'heure, je suis deg. Vas-y, on se casse, on... Faut autre chose. On se casse dans une autre extension, peu importe. Mais on s'en fout des autres 4 secondaires, on se casse d'ici. Ah, j'en ai marre, j'ai ma douze. Je suppose toi aussi ? On va voir qu'on aura un meilleur niveau. Il n'y a pas de téléporteur ici ? 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 C'est bon, il n'y a pas de magique ! Mais elles ne sont pas chères ! Dommage, on était vraiment pas loin ! Ben oui, mais oui, mais je suis deg. Si ils auraient mis plus et demi, tu vois, que seulement 2 euros, ça aurait été mieux. Vas-y, on se casse, on fait une autre extension et j'ai pété un plan sur celui-là. De toute façon, même à la fin de l'extension, heureusement qu'il y avait les talons du cul pour nous sourire à la fin, mais sinon j'aurais pété un plan. Merde ! Il y a une de mes armes qui a disparu. Alors là... On a pété, c'est trop tard de toute façon. Euh... Alors, il y aura le truc. Alors la question, c'est qui ? Immortal, Stradler, Dragon Keep... Dragon Keep, c'est quoi ça ? Dragon Keep, c'est à la fin, ça, de l'extension. Là, on fait celui-là. On quitte un truc sinistre pour retourner dans un truc sinistre. Tu fais tes prie gueules ? Chech, chech, chech. Alors, par contre, la question est... J'ai foutu où ? Un bout de dos, allez là. Oh ! T'as vu qui c'est ? Bah bien sûr, t'inquié. Viens me voir, tu veux ? T'as qu'à suivre le son de ma voix de vieux zombies plouk et aveugle. Je sais pas que j'lai rire qu'il cate pour retourner... Ouais, c'est un truc qui s'en commence à sc separated dans un gars où j'y suis". Teurs... Tiens, c'est un truc. la trouille qu'ils osent plus mettre le nez dehors tu voudrais bien aller lui mettre une bonne raclée pour moi comment ça on va en chier ici on va pas en chier non vous blaguez là tu blagues non 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 mais j'ai dit qu'il faudra en faire tout ça en chasse en dessous ouais c'est le plus important que tu me diras si c'est le succès pour le coup ah si vous sortez encore des pardon c'est juste pour le nombre d'ennemis franchement coup de crosse et c'est fini je peux même lâcher la manette et je m'en a fait le boulot non mais t'as vu le niveau des ennemis Mathias non je peux faire attention une grande porte ouais donc entre 14 et 16 les niveaux t'es sérieux là ouais on n'est pas au monde des ours là mais ce que c'est un piège bah je sais pas on va galérer ici surtout pour le nombre d'ennemis apparemment on va être franc ça peut pas être pire que la reine c'est la reine c'est la ta bête noire c'est que le pire c'est que toutes les autres arènes on a pas eu de problème à part que les accidents mais bon oh j'ai rien merde on est obligé d'aller à son tir bon on ira après alors t'as trouvé un autre squelette enchanté super ah oh carcass et t'as enfin ta clé squelette oh t'as une dame d'eau ah là là je suis quasiment sûr c'est une petite extension celui-là bah déjà la première qu'on l'a fait elle est ultra longue mais j'crois qu'au avis c'est l'adorer tant mieux tant mieux le brochet de chien oh brochet de chien tu vois elle est brutale on leur met des coups de poids et c'est terminé quoi hé t'as trouvé le dernier squelette enchanté t'as plus qu'à le larguer du ciel encore comme une concesse qui te foncerait à partir en vacances avec sa mère maintenant que t'as trouvé tous les eaux enchantés t'as gagné chez le bonjour en tant qu'avec qui tâte les squelettes et tant qu'il est passe le bonjour pour moi seul ils le forgeront tu sais qui je vois trop ? le mec de vendredi 13 t'imagine ? ouais pas leur rêve ils sont capables quand même de bien nous étonner donc bah avec sinon des anneaux vous ne passerez pas la mort de rire c'est le deuxième meilleur mort de rire que j'ai eu il y a ça et c'est qu'on a vu étant l'eau du cul aussi oui mais mon plus gros mort de rire c'est vrai c'est vrai quand on l'a vu ouais mais il y a l'escalier et talons du cul et ensuite vous ne passerez pas vous ne passerez pas et ils tombent j'étais à vous de trottin bon bah c'est bien ça nous fait des défis tuer les araignées cool ouais ouais pour un point de brutasse il faudra peut-être checker les frais mais c'est quoi je vais checker les frais un point ok deux points ouais il y a des recharges dans mon bouquet bon pour l'instant c'est vachement difficile ouais non c'est horrible limite on va rachquer non mais j'adore c'est soit c'est trop dur soit c'est trop facile il foutage de gueule dans les extensions je trouve attention danger alors toi tu pars sans ramasser des radium putain ramasse merde donc euh oui putain mais les armes sont niveau 14 aussi c'est horrible bah ouais du coup oui what the fuck va te falloir le marteau du forgeron pour te faire une clé mais où est-ce qu'il est passé salut hey salut t'as un client il est où celui celui de zlite le voilà de mon vie où il a fourré son marteau de feu putain bon moi je l'ai euh il l'a démonté il met un coup de pompe tu vois un boss qui arrive avec un putain de bord de vie et boum j'ai l'impression que je suis dans One Punch Man et l'on chante si j'avais un marteau on gagnera le jour maintenant que t'as la clé tu vas pouvoir entrer dans le repaire du calcidroï et t'ouvre peindre en rouge avec ses entrailles oh attention le trésor qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur oh des armes niveau oh putain c'est là tu peux t'éclater avec ton pompe avec ton pompe qui lance une lame une épée c'est marrant qui... il faut pistoler moi avec le prochain déchir oh vas-y j'avance j'ai l'impression j'ai l'impression juste avec ton derrière la passion de cette extension ils auraient pu nous au moins nous foutre à leur niveau la passion de l'extension ce n'est pas grave une prenne pour des troufions c'était mortel piège mort l'extension comment on les respecte pas pour autant en général nous nous respectons nos ennemis et nous les sous-estimons jamais attention de tes tons moi j'ai une grande porte quand même ah t'as vu il y a sa boule de l'arche sur la porte tout en haut mais tu peux le voir puis il s'écarté c'est bon c'est bon je suis sûr que le cuit c'est un ouf mais les cuites ok on va mettre tout à l'heure déjà bah c'est bon on s'amuse il balance des bonbons quoi vas-y on est déjà à la fin pas de doute c'est bien là que le cuit c'est trouille mais il est pas là pour l'instant je dois dormir plus bas ou faire autre chose oh je parais que si tu inondes la zone il sera bien obligé de sortir pour respirer allez dirige toi vers le haut là waouh on va inondes de la zone il sert à quoi les bonbons en fait ? ils sont moins échangés j'ai grandi ou pas ? c'est toujours un bon parce qu'il y avait écrit euh ouais vous mangerez vous grandirez ou je sais pas quoi on s'éclate ah la que le le ah 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 la que le le ah la ah la jean fred ah la jean fred ah la jean fred ah la jean fred on est pas rendu des scraques et c'est aussi les scraques piège mort et s'il finit sunshine oh la sunshine alors je commence à monter mon défi de tuer les ennemis pendant la journée alors qu'il fuit légèrement un peu de nuit ici tch 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 non mais il fait jour dans ce monde là ah 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 oh putain j'imagine pas la nuit ah bah la nuit bah, ah 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 pas mal de truc sur la créature qui aurait pas eu ça dit c'est pas embarqué mais... apparemment ce serait un homme ou une femme de taille petite, moyenne ou grande mais puis ils auront juste entre 1 et 4 les légendes c'est pas super précis je sais c'est bon c'est inodé là Ah putain j'ai pas vu des autres Je suis fatigué j'ai travaillé dur en joueur des vies Tu les tues en rechargeant Sérieux ? J'ai pas fait gaffe A toi j'ai bien fait gaffe Ah bah oui Avance mon petit mot C'est un piège Faut passer en haut J'suis sûr On me demande pas comment j'ai réussi à passer comme ça Hoppa la pompe est là C'est ce moulin qui fait tourner nos pompes à hémoglobine Il doit même mettre des niveaux conseillers dans les extensions J'sais pas si c'est marqué à côté Bah normalement ouais non Enfin il faut que t'aies les missions Et non les extensions Bon bon Tout accéléré J'ai eu mon goûter J'vais me rattraper Ah là là t'as vu là on est speed Cours T'as vu comment je cours super vite Tu te dis Ah bah regarde C'est les bons mots qui font ça Attends j'ai un baguilou la tête Mange les bonbons Mange les bonbons Tu vas voir tu vas courir super vite Reviens me voir pour récupérer ta récompense Oh légèrement ouais Arrête je cours super vite J'suis même pas train de t'raper Si tu le dis Et là j'suis plus loin ou pas Si tu le dis Si tu le dis Mais il nous décide Mais il nous décide Bah ouais j'fais ta taille Toi encore un non C'est plus j'ai une forêt Attends moi Non Bon bah à part ça c'était super dur Bah ouais Dès qu'on a vu la mission Regarde sur le piston Ça j'suis à un point j'ignore les ennemis En même temps ils sont suicidés Et ils sont tout seuls Oh en même temps je tire une balle Je recharge Ils sont tous morts C'est l'extension de la passion merci du coup de main pour mon travail j'ai rongé une tête ah bah putain faut le retourner bon je te propose qu'on sépare je vais à droite sur la gauche ok c'est la passion d'un fois c'était on rachet font déprimé après c'était en rachet sur l'orager pour la tour c'est le cachot et tout après on a pété un pont sur l'arène enfin oui à la reine après et c'est genre nous on est quand même persévérant tu vois on n'a pas comme ça on était tellement tellement saoulé alors par contre j'ai un léger souci comment j'accède à cette merde enfin je n'ai dit ok regarde le masque à côté de ce qui est pour les bonbons et tu vas rigoler non mais oui on a déjà pris les bonbons et tout c'est pas vite tu grandis mais d'un côté vu notre niveau bah les bonbons il sert à rien quoi et cela la vue du calme ce soir c'est le côté on s'est interrogé regardez par terre il ya un pistolet bleu à 90 points de dégâts alors que je n'ai un quasiment à 2000 chercher l'erreur à côté il ya de la lave et je tombe dedans j'ai peur à côté il ya matou ça je parle des céréales ah ouais 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 voilà je t'avoue que pour l'instant c'était l'extension là je m'en fous on finit on se casse c'est la zone mais sûrement pas du lave c'est la zone mais sûrement pas du lave ah bah oui j'espère que ça s'est bien passé jouer les gardiens dans ce patelin c'est pas toujours ma hanche de la corde mais au moins je suis jamais à court de bonbons tranquille pour lui je suis tombé j'ai lancé à mourir j'ai réussi à mourir dans cette zone j'ai réussi à mourir dans cette zone ah en fait tu es censé avoir deux gros putain de boss j'espère qu'en chasseur ultime le niveau va remonter par contre en chasseur ultime je pense qu'on va vraiment rigoler ça c'est possible surtout en chasseur ultime 2 même s'il m'a pas déçu j'ai trop envie de retourner des fois de quoi ? ff15 ah ouais ? ah il m'a déçu mais dans le jeu il était bien donc euh tu as presque trouvé assez de bouts de cervellement tu as presque trouvé assez de bouts de cervellement tu as presque trouvé ton dernier bonbon et c'est bon Voilà. 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 C'est le live du fun. C'est le live du fun. C'est le live au fond du fun. Ouais. C'est le fou, c'est le fou. Youpi ! T'es... Wouah, merci l'ami. J'm'en vais trouler tout ça en une grotte poule pour faire chancer le vrai... Tu es Terraformous. Ah non, 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 non. J'aime tout le monde, moi. Vous allez crever ? Non, non, c'est l'autre mission à la con. Il y a écrit, tu... Vous allez crever des Sandek. Non, mais ça, c'est la mission... Est-ce que c'est un piège ? Non, mais on l'a déjà fait, celle-là. On s'est fait dégommé. Ah oui, oui. J'ai peur. Le mec a une bonne mémoire, quoi. Non, non, parce que... Oh, j'ai gagné une nouvelle tête. Oh, au moins, on a eu le mérite de gagner une nouvelle tête. Oh, c'est déjà pas mal. En faisant rien. Oh, j'ai une tête de citrouille, quoi. Vas-y, on les garde. Toi, c'est une petite tête, hein. Oh, c'est toi, petite tête. Euh... Mais regarde, ça fait une grosse tête de ouf. Est-ce que t'as la grosse tête ? Faites tout ça pour quoi ? Pour une tête de citrouille. Bon, je vais enfin dépenser 100 iridium sur quelque chose pour voir... ...s'il y a plus de 100 iridium à payer après. Ouais. Moi, je peux le faire sur la bitrate. Moi, je vais sur le stock. Ah, sur le... Le stock, je sais plus. Et je me suis perdueur, je commence. Hein ? Ouais, oui, bien sûr. Alors... 150 après. 150 après. Vous dépassez, raclure ! Et tu sais quoi ? J'ai de là-dessus. On va perdre et on va rendre. Boxy. On espère quand même donner une bonne arme. Oh, y'a poil. Mais c'est encore ton vibromain ! Cherche-moi, redonne pas de l'argent, c'est encore la même arme. Jack n'entraura jamais ici. Excusez-moi. De toute façon, c'est là. Et non, c'est pas ici que je veux aller. Ah tiens, moi, je voulais déposer, ta soeur. en fait il ya tellement de d'objets à utiliser en iridium que bah t'auras pas le temps de dépenser pour éteindre du cul en fait à part si on fait que du casino c'est qu'on aurait pu se faire au moins trois c'est un iridium de plus si on joue tout au casino encore j'aime dire c'est qui ce qu'on c'est peut-être pas mais non c'est toi je veux plus stocker je veux plus stocker sérieux je peux plus stocker battant est ce que dans le casier de quatre ap c'est pareil je ne pense pas non c'est bon c'est pas pareil je te propose qu'on a la quête suivante donc on avait halloween mais dragon de kip c'est dans l'extension de la dernière fois c'était sur le toit mais oui on Attends y'a ça qu'on a pas fait Ah il est dans le menu lui Ah il est dans le menu Bah ouais Putain je suis raffalé comme un porc sur le lit Ah ça on en avait pas fait ça Euh ça me dit rien Pourquoi ça me parle de la compétence de tiranosaure C'est un tiranosaure c'est un genre On va foutre Ouais Bienvenue dans passionnément violence Une émission de la société Torg Ce soir le château d'arrivée Contre le monstrueux dindon de la force Quoi ? Attends j'ai bugué là Attends quoi C'est pas une arène Les flingues Merveilleux flingues Les flingues M'ont gagné plein Votre rêve Mais d'abord je reçois l'unique Rikyu Torg À avoir survécu à un affrontement Contre le dindon Intervieux Comment allez-vous ? C'est quoi votre couleur préférée ? Vous avez vu ce film avec le chien qui joue au basket ? Racontez-nous mon truc Ah mais je vois que l'heure tourne On revient juste après ce petit message de nos sponsors Bidjock il dit qu'il adore ce film Oh Tu m'as dit Le conseil d'administration Torg l'a rendu invincible Comme ça tous les candidats se font becqueter Et on récolte un max de clics sur les connets Mais je veux pas que tu crèves Parce que tu écoules Ensuite j'ai arrêté de chuchoter Désolé Il faut que tu as chanté Que tu butes tout le monde Et que tu empoisonnes le repas du dindon Une fois le bestiau intoxiqué Tu pourras le tuer Et moi je veux qu'il soit mort pour pouvoir le bouffer parce qu'il a l'air délicieux Je sais qu'on va se marrer je sais pas pourquoi En vrai t'es le grand frère de Tina c'est pas possible Elle est immense la cuisine T'as vu il était la caméra Si tu trouves un pistolet tu me le laisses parce que moi le mien il est tombé Bah tu veux que je t'apprends ? C'est pas un pistolet que tu vois prendre ici On sait jamais Bah ouais j'suis con ouais Ici Anton Smith Le président de la société TONG Je vous conseille d'ignorer les consignes de TONG Si vous voulez rester C'est bizarre Genre c'est TONG c'est pas le président de l'entreprise TONG T'avoue que j'suis perdu là Si tu veux un secret à propos d'un parenté de Tina Je peux te le dire Mais bon Dis quoi Diable cette porte est verrouillée Laisse moi activer mon programme de crushtage à distance Crushtage Action Allez 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 Mec à quel moment c'est du crusht Heureusement c'est pas le même crottage que t'as dans Splinter Cell ou dans Metal Gear Solid. De quoi ? Ah le crottage ! Bah c'est juste ce genre de crottage. Encore Metal Gear ? Je serais capable d'ouvrir un truc comme ça. Ouais tu peux, mais dans l'esprit. Moi je t'avoue que Metal Gear à un moment donné je joue à l'enceroquette. J'ai aucun respect. Bah t'as plus le choix. De toute façon quand ils disent tu détends qu'ils vont passer. Je vais d'aller au C4 l'enceroquette. En plus c'est Metal Gear Survive qui va sortir aussi. Et ça va être un Metal Gear, comment dire. Des zombies à part. Ouais ça me déchire ! C'était perdu d'avance pour ces Tributes ! Tu serais presque triste pour eux, mais en fait t'as envie de te marrer parce que techniquement c'était de l'autodéfense alors on les emmerde ! La violence ne résout rien ! Sauf dans les cas contrats ! Maintenant faut hacher la viande ! Va en cuisine ! Là je suis juste en train de découvrir les zones où il y a les trous. Votre job ce n'est pas de mettre le boxon ! Votre job c'est de montrer vos becs et de faire des solos d'air guitare ! Tiens t'as plein de pistonettes si tu veux ! C'est vrai que t'as plein de sens qu'elle va pas visiter ! Mission c'était cachée ! Mission c'était cachée ! Écrabouillage ! Merde ! T'es tombé ? Ouais attends j'arrive ! Est-ce que je peux dire qu'il y a une merde ? Délicieux ! On a presque fini de préparer la tambouille du dindon ! Maintenant que la viande est prête, il nous manque plus qu'un ingrédient ! Du boisson-marché ! Ah c'est du ph comme ça ! Dirige-toi vers l'onis Chauduc ! Il y a un lien en-dessous là non ? Bien sûr ! Je suis à court d'explosifs ! Alors je vais ouvrir cette porte délicatement sans limer ! Ah bah non ! Bien sûr ! Rassurez-moi ! Vous savez que vous faites équipe avec un traitein ! T'es sérieux ? Il a revendu le concept Torg pour 12$ et un AT5 ! C'est une autre vidéo ! C'est une autre vidéo ! Je vais pas y t'en mettre ! J'ai jamais le dire ça quand j'ai un poche gauche ! Non t'es con ! Pourquoi t'es con ? Toi t'en est hyper court ! Moi je la défense ! Ah ! T'as sa mère ! La mère de qui ? Pour elle ? Attention que j'ai été amené ! Ah décidément ! T'as une arme slag ou pas ? Bah... Il faut que tu slag les choducs avant de les... J'ai blanqué une arme slaguée en toi ! Tu me cumules ? Mais ouais ! Pense-moi à aller slaguer avant de les flaguer ! Pense-moi à aller slaguer avant de les flaguer ! S'il y a des chandreurs ! Mais c'est un malade ! Pense-moi à aller slaguer avant de les flaguer ! Mais ta gueule ! Il faut que tu slag les choducs avant de les flaguer ! Oh croute ! Mais il dit ça en Alexandrin c'est magnifique ! Pense-moi à aller slaguer avant de les flaguer ! C'est un Alexandrin ! Ouais en plus il nous donne une arme de slag à 92 points de dégâts ! Alléluia ! Alléluia ! Ah y'a un coffre ! Pense-moi avant que le slag s'évapore ! C'est vraiment que de la merde ! J'avais un problème ! Je veux bien les slaguer ! Mais euh... Ta soeur te... Pourquoi tu tires pas ? Mais parce que euh... Je voudrais bien qu'ils arrêtent de bouger ! Allez ! On continue ! Et euh... Tiens y'a un blanc en bas ! C'est des glandes pas un gland ! Impécile ! C'est pareil ! On pouvait tuer un monstre de la taille de la planète ! Va en choper d'autres ! Non mais en fait je voudrais bien qu'ils arrêtent de bouger ! Oh ! Continue à ramasser des glandes ! Je veux que ce monstre soit bourré de poison ! Parce que le poison c'est épicé ! Et manger épicé ! C'est un peu plus... En plus ça te tire 2 balles cette merde ! Ou 3 ! Oh vas-y ! J'ai tiré qu'est-ce pas ! Dégard ! Oh ! T'as toutes les glandes ! Faut l'aider au repas du dandons ! Et tu pourras lui voler dans les mêmes ! Ah ben c'est bien ! J'ai pas le désertif ! J'ai pas le désertif ! Numéro 5 en vie ! C'est comme ça que vous avez perdu le contrôle de votre propre société ! Je savais que j'aurais dû vous faire tuer tant que j'en avais l'occasion ! Oh ! Et le fun fun ! Des extensions du niveau 14 ! On s'éclate 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 ! Y'a un trou... Y'a une map... Y'a un bout de map qu'on a pas visité ça me stresse ! Non, ajoute les glandes venimeuses dans les pattes de marinade ! Oh ! Tu sais qu'à la technique... C'est la chose que ça parle, ça parle du cul des autres quoi ! Appuie sur le bouton pour lancer une grosse marinade ! On croise ! Oh ! Oh mais que ça ! On s'éclate ! Le repas est presque prêt ! Thermostat maximum ! Lance la chaîne de la cuisine ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas le bout de map que j'avais pas ! Oh ! C'était où ? Bah... Où... Où est-ce que tu es ? vous avez pris vos libertés une fois de trop le repas d'aujourd'hui est annulé custod, éteignez ce four on se laisse pas faire, protège le four j'le jure sur tous mes muscles abdominaux je broufferai ce monstrueux d'un dos de la force le boulot on s'éclate quand même on s'éclate à la queue le le à la queue le le à la queue le le imagine t'as une queue le le mais qu'entre un mec mais t'es un malade toi entre gros gars de mec pourquoi j'étais sûr que t'allais dire ça j'allais le dire espèce de malade faut vraiment que je le finisse c'est fait mais je sais pas pourquoi le dernier il est bien mais il donne pas envie de en fait je t'avoue que alors qu'un jeu con comme as binero j'arrête pas de le refaire 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 faut dire que tu sais que hier j'ai pas dormi de la nuit j'avais pas fait gage j'avais pas vu là c'est sérieux ah bah j'suis arrivé ce matin j'étais en train piqué de vigny devant l'ordi et heureusement qu'à chaque fois on s'occupait avec la gondole ou du tout je sais pas quoi parce que on s'est resté au bureau tout à jamais et là j'suis vraiment endormi tu vois il suffit que l'outil l'équipe à ce moment là c'est mort c'est mort j'ai pensé que j'suis pas du m'a promis parce qu'il avait envoyé un message parce que ah oui t'as un meuble en rayon criminelli où c'est-à-dire qui est en dessous et quand on regarde t'as le meuble qui est défoncé en bas oh j'en ai marre de me fatiguer et comme j'suis un connard j'vais dire que c'est Ewan qui a fait ça ça peut être que lui mais papy réclame la puissance de feu d'un millier de bombes atomiques oh putain c'est du truc préparez vous pour l'armageddon buccale ah mais c'est vrai si vous tuez ce d'un d'un d'orgue le conseil d'administration et moi même veilleront à ce que ce soit votre dernier souper on est dans la même ou quoi ? attends reste t'es où ? c'est toi non mais il y en a 4 oh mais moi à telle l'heure j'étais là ça marchait pas non mais moi à peu euh ouais ouais t'es où toi ? attend je vais à la 1 je vais à la 2 voilà c'était pas bien rentré tout à l'heure vous savez pourquoi on a rendu le dindon invincible Torg ? pour que ce soit vous qui le descendiez après des dizaines de victimes c'est vous qui l'auriez abattu devant les caméras avec nos armes les plus coûteuses vous auriez été un héros pourquoi être un héros quand on peut en bouffer un ? vous faites vivre le plus stupide de l'univers j'ai engagé quelques combattants pour vous dire si le dindon ne s'en charge pas un chasseur de l'arche tentez-vous allez payer pour votre crétinisme et voilà le moindre pourquoi j'ai l'impression que je suis dans un angergames ? le dindon de la force on a remplacé le roi avec cette créature par un poison on va voir 600 rencontres pour l'hameçon reste en vie jusqu'à ce que le poison fasse effets reste vert au bout on les fait même pas de dégâts on les fait même pas de dégâts vraiment invincible vraiment invincible entre parenthèses tu vois il précise au cas où tu vois je kiffe la musique on l'a démonté on fait de l'effet ça marche c'est quoi je savais ce VR ? que l'armageddon buccale commence waouh on s'est amusé c'était trop classe le combat mais vraiment trop classe c'était tellement dur sans stork laissez tomber ou bien ce sera la porte rien à battre je vais travailler pour moxie et faire péter des trucs pour l'éclate ça oh bah oh y'a un coffre oh y'a trois coffres oh bah quand on va la gorge c'est du sport fun tu vois descends la merde bon y'a quand même des régions et l'ange et l'autre et l'autre et l'autre Tang il est parti en couille oh une nouvelle tête en fait ma mémé attend ce que tu fais tu pourras lui rendre une petite visite stylé bonjour mémé juste ciel le chasseur de l'arche tu es trop cool c'est toi qui a convaincu oh elle est super stork en fait c'est Torg au grand vert elle nous parle de Terraformus ouais c'est toi qui l'a tué et tout alors qu'on l'avait pas encore une oh mais bien sur que oui Terramorphous on avait des tentacules suis-je bête ouais c'est bien Torg on remeure ah oui la baleine monstrueuse son nom c'était la baleine de l'apocalypse mais je l'appelais l'apocalypse c'était fou et quand j'ai conglamine elle a attaqué mon village Tsunami's Age tu connais Tsunami's Age c'est magnifique des plages splendides, des bonnes choses à manger et la vie coûte 3 fois rien j'étais déjà grand-mère je vivais seule et je bossais à mi-temps à l'usine de transformation de viande de Skag mais ça suffisait pour moi et pour mon petit Monsieur Torg évidemment on avait pas accès à certains luxes comme la nourriture mais on s'en sortait c'est que Monsieur Torg et moi on pouvait plus compter que sur nous-mêmes après cet horrible coup de grisou dans la mine d'Eridium qui a emporté mon fils et sa charmante épouse depuis ce jour-là mon petit Monsieur Torg s'est juré de partir à la conquête des explosions afin de venger la perte de ses parents et misère je sais plus où j'en étais de quoi je parlais ah oui l'apote de l'apocalypse enfin bref j'étais en train de serrer sa grosse mangeoire sous mon biceps pardon j'voulais dire nageoire j'en ai eu pour les oiseaux dans mon jardin Monsieur Torg m'a aidé à la montée merci encore mon gros lapin je t'aime mémé bref j'étais en train de serrer sa grosse mangeoire sous mon biceps et Monsieur Torg qui se met à pleurer parce qu'il adore les baleines calamars et qu'il veut pas qu'on en fasse du mal c'est les princesses des océans alors j'ai relâché la baleine après lui avoir mis un gros taquet dans l'oeil mais c'est la jamme et ensuite Monsieur Torg m'a emmené chez le vendeur de glace il m'en a pris une parce que je vais chercher la despe dans mon voiture je vais me brûler la gueule attends bah tu m'attends je pense que je vais avoir le temps de venir chez toi c'est quoi ton parfum préféré c'est pistache je parie que c'est pistache oh ça le fait penser tu devineras jamais qui j'ai vu tantôt pistache yule magnifique c'est un magicien un ancien élève de te heurts la dague tu es avec la moustache rigolote mais c'est qu'on l'a vu faire disparaître un rack hive quoi un rack hive en entier je lui ai dit à Monsieur Torg je lui ai dit Monsieur Torg c'est quand même pas croyable et il a répandu complètement mémé j'entends je m'en souviens mémé et après ça on a fait la queue pour avoir son autographe et je croyais que j'avais encore quelque part mais il doit être dans le grenier il faudrait vraiment que j'ai une histoire il y a tellement de petits trésors là haut est ce que tu dis donc tu m'écoutes au moins c'est quoi mon parfum de glace préféré c'est de pistache non ça c'est ton parfum de glace préféré mais en plus t'as répondu à votre place j'suis désolé mémé j'suis désolé que ton autre se souvienne pas de ton parfum de glace préféré mais c'est vrai que pistache c'est une autre c'est fini je raconte plus d'histoire désolé 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 d'avoir fait perdre ton temps oh 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 merci Mathias faut bien qu'on écoute.. Le chasseur de l'arche, tu es trop cool, c'est toi qui a combattu Terramorphous ? J'ai combattu une grosse créature comme ça un jour, une énorme baleine calamar ! Oh putain, c'est pire que le Otis ! Tu as combattu une bête avec des tentacules ? Oh, mais bien sûr que oui, Terramorphous en avait des tentacules, suis-je bête ? Bon, qu'est-ce que je disais ? J'te l'ai le jardin ! Ah oui, la baleine monstrueuse ! Son nom, c'était la bosse de l'apocalypse, mais je l'appelais l'apocalypse, c'est plus cool ! Et dans cette gamine, elle a attaqué mon village, Tsunami's Age ! Tu connais Tsunami's Age ? C'est magnifique ! Des plages splendides, des bonnes choses à manger, et la vie ne coûte trois fois rien ! J'étais déjà grand-mère ! J'ai peur que ce serait pas comme ça qu'on serait vivant ! Et je bossais à mi-temps à l'usine de transformation de viande de Skag ! Par contre, j'imagine bien Sophie parler comme ça ! Evidemment, on n'avait pas accès à l'état luxe, comme la nourriture ! Avec euh... Laisse-moi tranquille ! T'imagines Sophie qu'on sera vieillie ! Ouais, je serais insupportable ! Elle est déjà insupportable ! On en a eu encore pire, t'en comptes ! Afin de venger l'affaire de ses parents et... Misère ! Je sais plus où j'en étais ! De quoi je parlais ! Ah oui ! Oh merde ! C'est une camibette ! Enfin, bref ! J'étais en train de serrer sa grosse mangeoire sous mon biceps ! Mangeoire ? Euh, pardon ! Je voulais dire nageoire ! Ça c'est parce que... C'est fou de ma gueule sur mon chat ! Ok, ça recommence ! Allez ! M. Torg m'a aidé à la montée ! Merci encore, mon gros lapin ! Mais à quel moment il a dit Bronie ? Oh, putain, c'est bon ! Oh ! C'est mon parfum préféré ! Tout est dans la répartition des chamallows ! Ils doivent faire comme des petites mines antipersonnelles de moelleux dans le champ de bataille chocolatée ! C'est quoi ton parfum préféré ? C'est Pistache ? J'parais que c'est Pistache ! Oh ! Tellement insister sur Pistache ! En fait, que... Parce que, justement, t'as resté bloqué sur Pistache ! Pistache Yule Magnifique ! C'est un magicien ! Un ancien élève de... 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 Heard le dingue ! Tu sais, avec la moustache... On fait exprès, je suis sûr, les créateurs ! ... Un Rack Hive une fois ! Un Rack Hive en entier ! Je lui ai dit à Monsieur Torg, je lui ai dit... Monsieur Torg, c'est quand même pas croyable ! Et il a répandu complètement, mémé ! C'est ce que tu m'as dit, High Five ! Tu te souviens que tu m'as dit ça ? Je m'en souviens, mémé ! Et après ça, on a fait la queue pour avoir son autographe ! Et je croyais que je l'avais encore quelque part par là ! Mais il doit être dans le grenier ! Faudrait vraiment que je monte faire du rangement à un de ces quatre ! Il y a tellement de petites réserves là-haut ! Est-ce que tu... Dis donc ! Tu m'écoutes au moins ? C'est quoi mon parfum de glace préféré ? J'ai failli appuyer sur X ! J'ai failli appuyer sur X ! Je dois répondre moi aussi ! Non, non, c'est bon ! Tu sais que j'ai failli appuyer sur X ! C'est en fait à ce pas ! Euh... C'est une blague ! Mathias ! Oui, je sais mais faut Bécouter ! Oh, il était trop mignon ! Même qu'on s'est parlé une fois ! Oh, je te laisse écouter ! J'ai craqué ! J'ai pris l'énigme ! Non, non, écoute aussi sinon parce que moi je fais pas gaffe ! T'imagines, si tu réponds mal, tu irais recommencer à la question de Bronis ? Mais c'est sûr ! Oh, vas-y, allez-vous ma tête ! D'abord, j'ai eu Woody ! Il s'est fait rembourser ma train ! Et puis j'ai eu Anita ! Il s'est fait un pas trop blanc ! J'ai du train qui avait tué Woody ! Et après, j'ai trouvé Sauvageon qui faisait des petites crottes sur le moulin devant chez nous ! Monsieur Torg et moi, on a lutté pour le maîtriser ! Je lui ai fait un pilon tournoyant en bondissant d'une éolienne ! Je lui ai agrippé l'échine et je l'ai plaqué ! Bref, on l'a dorloté et on l'a nourri avec des entrecôtes de Skag jusqu'à ce qu'il décide de nous adopter ! Sauvageon me manque encore des fois ! Il est mort de vieillesse ! Les rats vivent quelques années, pas plus ! Mais on a passé des moments merveilleux ensemble ! Pauvre Monsieur Torg ! Quand Sauvageon est mort, il a pleuré pendant une semaine ! Les autres enfants se moquaient de lui à l'école ! Mais je lui ai dit de pas faire attention à eux ! C'est pas honteux d'être en face avec ses émotions ! Exactement, High Five ! Qu'est-ce qui va pas ? T'as l'air confus, chasseur de l'arche ! Oh, c'est sans doute parce que t'avais encore jamais entendu quelqu'un appeler Monsieur Torg High Five ! Tout le monde le connaît peut-être sous le nom de Monsieur Torg ! Mais chez les Flexington, on l'a toujours rappé par son deuxième prénom ! C'est vrai que c'est une tradition familiale de prendre le nom du grand-père ou de la grand-mère comme deuxième prénom ! Et fait mon mari le regretter High Five Flexington, qui reposant en paix, était le meilleur papi du monde pour Monsieur Torg ! Il a enseigné à Monsieur Torg que tout ça s'allait être fini ! Dans les leçons de High Five, je pense pas que l'associé du Torg aurait vu le jour ! Je me souviens encore du premier flingue que Monsieur Torg a bricolé après la mort de ses parents ! Un fusil de Jacobs avec un bâton de dynamite attaché sous le canon ! Il a bien failli se faire sauter le caisson ! J'ai mal au crâne ! Il a recoiffé sa moustache et il a juré qu'avant l'âge de 11 ans, il inventerait un flingue qui tire des explosions sans tuer son utilisateur ! Et sa brustie ! Il a tenu parole ! Il m'a fallu au moins une vingtaine de prototypes avant de trouver la bonne configuration de mécanismes et d'explosifs ! Mais le résultat était là ! Youpi ! J'oublierai jamais la colonne de fumée là où nos voisins avaient leur maison ! Mais bon, c'était des connards ! Alors, ça va ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais ça fait un petit moment que je te tiens le crachoir, non ? C'est si gentil de ta part de m'écouter aussi longtemps ! Je t'ai déjà pris bien assez de temps comme ça ! Faut pas se sentir obligé de rester avec moi à faire peu, non ? D'ailleurs, prends ça ! C'est pour te remercier d'avoir tenu compagnie à une vieille dame ! Oh ! Oh ça va ! On a gagné un deux là ! T'as l'air encore plus sexy que dans les histoires de Monsieur Torg ! J'ai une nouvelle histoire pour toi ! Mais je voudrais la raconter à tous tes camarades en même temps ! Tu es une dame comme moi ! Tu es à moi ! Tu es à moi ! Tu es ! Oh merde ! Encore vraiment ! Non, non, non ! Faut que tu restes avec moi ! Tu es d'accord pour qu'on discute ? Comme c'est honorable ! Dis, tu ne devineras jamais qui j'ai vu tantôt ! Le Capiton Scarlet ! C'est quoi ? Elle est où ma switch ? Elle était en train de piller ma maison de retraite avec quelques compagnes... Eh mec non ! Il faut que tu écoutes aussi ! Il prend une faute ! C'est des avances par dizaines ! Mais c'est que tu rougis ! Oh ! Je te trouve accroqué ! Monsieur Torg était mort de peur à l'idée de flirter avec les jeunes de son âge ! Il allait dans des booms au lycée et il restait assis au fond sans adresser la parole à qui que ce soit ! Je suis un homme incroverti ! N'importe quoi ! Je l'ai expliqué pourtant ! Je lui ai dit, perds pas de temps à chercher l'amour ! Si tu écoutes tes rêves, alors l'amour suivra ! Tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas ! Ils regardent des écofilms sans que ni tête ! Où on apprend que la seule façon de trouver quelqu'un c'est d'insister lourdement jusqu'à ce que l'autre finisse par succomber ! Mais dans la vraie vie, tu sais que quand une personne se te plaît au premier abord, tu peux pas vraiment la convaincre de tomber amoureuse de toi ! Sinon ça devient du harcèlement ! Mais si tu te concentres sur des choses qui te passionnent, comme construire des flingues qui explosent, ou buter des mercenaires ! Alors les autres remarqueront ton assurance et ton savoir-faire ! Et ça leur donnera envie ! Mais tu sais, entre la confiance en soi et le narcissisme, la frontière est mince ! Y'a rien de pire que quelqu'un qui cherche la célébrité ! Je me rappelle quand Monsieur Torg est allé vendre ses armes à ce conseil d'administration ! Ça lui est un peu monté à la tête sur le moment ! Il était tout le temps à se prendre en poteau pour les pauvres ! Putain, ça arrête jamais ! Il a essayé de pistouquer toutes les célébrités qui se servaient de ses flingues ! Un jour, il est rentré à la maison avec un top-modèle sous chaque bras ! Et je lui ai dit, Monsieur Torg, qu'est-ce que tu fabricantes ? Tu as oublié qui tu étais ? Ça fait des semaines que tu n'as pas conçu une nouvelle arme ! Et c'était vrai ! Il était devenu omnubilé par sa quête de reconnaissance, Au lieu de travailler dignement pour mériter son succès ! C'était une passion de ma vie ! Heureusement, High Five est servi à travailler sur les premières ébauches du Care Blaster ! T'aimes bien le Care Blaster ? Ça a toujours été mon préféré ! Celui-là est le flaqueur ! Même si je sais bien que beaucoup de gens le détestent ! Mais il n'y a pas que la force brute qui compte dans une fusillade ! Pour une vieille dame comme moi ! Le style aussi a son importance ! Et je ne connais rien de mieux que les petites explosions qui crépitent dans les airs ! C'est comme un feu d'art et vide ! Toutes les premières morts sont beaucoup moins sinistres ! Oh, ça me fait penser ! Tant que t'es là ! Je voudrais que tu me donnes ton avis de spécialiste sur quelque chose ! Je suis dramaturge à mes heures perdues ! Et j'essaie d'écrire une histoire sur une guerrière qui participe à un gigantesque tournoi et qui cherche à trouver le grand amour dans l'arène des gladiateurs ! Je me disais, comme tu as beaucoup d'expérience, tes commentaires me seraient très utiles ! Alors, la pièce s'appelle Les brisures du coeur et des eaux ! Cène 1 ! Rendu lumineux sur une arène à la fin du combat ! Oh non ! Alvalian ! Son truc ! Putain ! Une guerrière solitaire se tient au milieu de la scène ! Un projecteur éclaire son armure maculée de sang ! Elle se lève ! Elle se lève ! Et brandit triomphalement son épée ! Valkyrie ! N'est-il aucun guerrier digne de m'affronter ici-bas ? Mon destin ! Se résume-t-il à demeurer la guerrière la plus vivante ? La plus rageuse et la plus invincible de tout l'univers ! Je la m'appelle Valkyrie ! Fléau des combats de gladiateurs ! Valkyrie sort en secouant la tête de désespoir ! Côté court ! Entrée de Nodon ! Un homme à tout faire dont le coeur est aussi tourmenté que la conscience ! Il commence à balayer les morceaux de cadavres en direction d'une poubelle verte ! C'est une couleur symbolique qui va revenir ! Poubelle verte ! Il laisse échapper son manche et tombe à genoux pour déclamer un monologue bouleversant ! Nodon ! Impossible de nettoyer tout le sang ! Ni hier, ni aujourd'hui ! Alors que je m'applique à semer un passé qui me hante ! Suis-je condamné à une vie d'imposteur ? A ramasser les immondices d'autrui pour dissimuler ma honte et fuir mes poursuivants ? Dois-je rester à jamais étranger à ces réjouissantes batailles ? Éternel spectateur qui se rêve candidat ! Faisant teinter son armure, Valkyrie entre à nouveau ! Jardin ! Valkyrie ! Salutations, humble balayeur solitaire ! J'ai entendu un bruit ! Et jugez bon de revenir sur mes parts ! Je suis en train de péter un câble ! Oh puissante Valkyrie ! Ce n'était que la complaine des hommes que vous avez libérés de leur force ce soir ! Des hommes qui gémusent de moi ! Alors c'est un switch, hein ! Bah là, c'est là, en fait, là, je suis sur mon téléphone ! Ah oui ! Mon épée a déjà mis un terme à leur souffrance ! La mienne, en revanche, ne fait que commencer ! Car on se sent bien seul au sommet ! Ah ! Qu'une vie sans adversaire est profondément monotone ! Nodon, on a parté ! Si seulement je pouvais lui dévoiler ma véritable identité ! Je lui livrerai une bataille ! Mais c'est fait comme le ton qu'il parle ! Ah Valkyrie ! Ouida, madame, l'ennui ! Telle est la véritable proche de votre livre ! Puissiez-vous un jour trouver un adversaire à votre taille ! Nodon se penche et ramasse sans le moindre effort une gigantesque épée bâtarde à demain ! Valkyrie ! En m'a parté ! Et je l'avais relu ! Nodon sort, côté court ! Valkyrie ! Ce que cet homme a tout faire semble bien bâti ! Comment fait-il pour ramasser une épée bâtarde sans broncher ? Quels sont ses mystérieux pouvoirs ? Quels secrets cachent-ils ? Je m'emploierai à découvrir son passé ! Dans l'espoir qu'un jour nos épées s'entrechoquent ! Valkyrie sort ! Fin de la scène 1 ! Scène 2 ! Intérieure ! Maison du bonheur ! La table est couverte d'une myriade de grèves et de l'hiver ! Oh non ! Je suis sûr qu'elle voulait faire toute la couverlette ! Je ne t'ai même pas demandé ton avis sur la première scène ! Ça t'a plu ? Le répondre ! Attends, on répond quoi ? Oui ou non ? Dis oui ! Oui ! Oh non non ! C'est fini, on va recommencer ! Attends, attends, attends ! Mais le problème, c'est qu'elle va nous faire croire qu'il faut dire non, et qu'en fait c'était oui ! Oh, allez ! Oh, fantastique ! Alors je continue ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Son mari il a des visages ! Oh non ! Gouverneur ! Mais de quelle accusation parlez-vous au juste ? Gouverneuse ! En fait, tu sais quoi ? Je pense pas que je sois prête à recueillir des avis sur cette pièce ! Et toi alors hein ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Tu peux tout raconter à mémé Flexington ! Quoi ? Amusante et conviviale de toute sa vie ! Mémé ! Tu mets mal à l'ége ! Désolé chaton ! Mais entre nous, les chasseurs de l'arche et toi, vous êtes ses premiers vrais amis ! Monsieur Torg a eu du mal à se faire des camarades à l'école ! Vu qu'à 8 ans, il y avait déjà sa moustache ! A 8 ans et demi, des gros pecs, il y a devant des parents morts ! Il a intimidé tout le monde ! Au pire, c'est que je m'en fous de ce qu'il a dit mais il y a des trucs cons que je retiens ! Il a parlé trop bordel ! C'est une nouvelle éco-simulation où on doit explorer une vieille cabane dans les bois où le héros a passé son enfance ! Pas de violence ou de trucs d'un genre ! Tu passes ton autre marché à regarder des paquets de céréales et à te souvenir de tes anciens fleurs ! J'adore vraiment cette nouvelle tendance artie dans les éco-simules depuis quelques années ! Mais non ! Qu'est-ce t'as fait ? Il y a pas un mec qui est tiré derrière ! Je l'ai juste tué ! Oh, tu fais chier ! Mec, tu fais chier ! Je sais pas, il y avait un mec derrière ! Je l'ai juste tué dessus ! Il y a de la flemme d'être recommencé ! Oh, je viens de me rappeler ! J'ai une nouvelle histoire pour toi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! S'il vous plaît ! Ah bon, j'ai mes souffrances ! Oh non ! Oh non ! Je vais te tuer ! Et demain, je te tue ! Mais il y avait un mec qui est tiré derrière ! Je me dis, oh, il y a un mob qui est appareil et tout ! D'ailleurs, je suis bien allé chercher une tête tranquillement, elle a rien dit ! Même mon jeu sur Switch, il m'a dégoûté d'un coup, là ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Je vais te tuer ! Elle a l'air spécialement rancunière ! Très gentil ! Eh, tu fais pas comme moi ! Je vais passer du temps avec elle, s'il n'y a personne d'autre dans ta vie ! Qu'est-ce que je raconte ? T'as sûrement quelqu'un ! Les chasseurs de larges désirables comme toi, ça doit refuser des avances par dizaines ! Cette parole-là, j'ai l'impression que c'était il y a dix minutes, si on déconnait ! Oh, je te trouve à croquer ! Monsieur Torg est un ordre d'ordre à l'idée de flirter avec les jeunes de son âge ! Il allait d'endez-vous au lycée, et il restait à l'eau... On attend de partir au travail et revenir qu'elle a pas fini, quoi ! Je suis un homme ! J'ai dit, t'es mis juste à tuer tout le monde ? J'ai essayé de lui expliquer pourtant ! Je lui ai dit, perds pas d'enchercher l'amour ! Mec, on a intérêt à voir ça, tellement gros trucs ! Alors l'amour suivra ! Tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas ! Ils regardent des écofilms sans que ni tête ! Où on apprend que la seule façon de trouver quelqu'un, c'est d'insister lourdement jusqu'à ce que l'autre finisse par succomber ! Mais dans la vraie vie, tu sais, que quand une personne te plaît au premier abord, tu peux pas vraiment la convaincre de tomber amoureuse de toi ! Sinon, ça devient du harcèlement ! Mais si tu te concentres sur des choses qui te passionnent, comme construire des flingues qui explosent, ou buter des mercenaires ! Alors les autres remarqueront ton assurance et ton savoir-faire ! Et ça leur donnera envie ! Mais tu sais, entre la confiance en soi et le narcissisme, la frontière est mince ! Y'a rien de pire que quelqu'un qui cherche la célébrité ! Je me rappelle quand Monsieur Torg est allé vendre ses armes à ce conseil d'administration ! Ça m'a un peu monté à la tête sur le moment ! Il était tout le temps à se prendre en photo pour les poster sur les connettes ! Et à essayer de pistouquer toutes les célébrités qui se servaient de ses flingues ! Un jour, il est rentré à la maison avec un top model sous chaque bras ! Et je m'ai dit, Monsieur Torg, qu'est-ce que tu fabricates ? Tu as oublié qui tu étais ? Ça fait des semaines que tu n'as pas conçu une nouvelle arme ! Et c'était vrai ! Il était devenu omnivé, et quelques heures de descendre, on devait travailler dignement pour me réussir le succès ! Putain ! C'était une page sombre de ma vie ! Heureusement, High Five m'a écoutée, et s'est remis à travailler sur les premières ébauches du Care Blaster ! T'aimes bien le Care Blaster ? Ça a toujours été mon préféré ! Celui-là est le flaqueur ! Même si je sais bien que beaucoup de gens le détestent ! Mais il n'y a pas que la force brute qui compte dans une fusillade ! Pour une vieille dame comme moi ! Le style aussi a son importance ! Et je ne connais rien de mieux que les petites explosions qui crépitent dans les airs ! C'est comme un feu d'artifice ! Sauf que les mises à mort sont beaucoup moins sinistres ! Oh ça me fait penser ! J'écoute même plus ! Le pire c'est que... J'écoute pas, je suis à moitié endormi ! Et j'arrive à comprendre ce qu'elle me dit, c'est quand même ! C'est que c'est qu'elle a écrit une histoire sur une guerrière qui participe à un gigantesque tournoi et qui cherche à trouver le grand amour dans l'arène des gladiateurs ! Je me disais... Comment ça a raconté son histoire là, celui-là ? Un commentaire me serait très utile ! Alors la pièce s'appelle... Les brisures du coeur et des os... Non mais quand même, c'est des salauds ! Il y a un ennemi qui apparaît ! Quel réflexe ! C'était à lui tuer ! Le sol est jonché de morceaux de cadavres ! Une guerrière solitaire se tient au milieu de la scène ! Un projecteur éclaire son armure maculée de sang ! Elle se lève et prendit triomphalement son épée ! Valkyrie... C'est le diop qui joue à Assassin's Creed pour on se tourne ! N'est-il aucun guerrier digne de m'affronter ici-bas ? Mon destin se résume-t-il à demeurer la guerre... Là, ce que tu vois sur mon live, c'est un cadavre allongé en train de dormir en moitié ! La plus courageuse et la plus invincible de tous les libères ! Je m'appelle Valkyrie ! Fléau des combats de gladiateurs ! Valkyrie sort en secouant la tête de désespoir... Mathias, t'as une corde ? Non mais j'ai envie de chier ! Je vais peut-être y aller, hein ! Oh, t'as le temps d'y aller, t'inquiète pas, t'as le temps d'y aller ! C'est une couleur symbolique qui va revenir... Jusqu'à... Le mélancolie prenne le dessus ! Il laisse échapper son manche et tombe à genoux pour déclamer un monologue bouleversant ! Nodon ! Impossible de nettoyer tout le sang ! Ni hier, ni aujourd'hui ! Alors que je m'applique à semer un passé qui me hante ! Suis-je condamné à une vie d'imposteur ? A ramasser les immondices d'autrui pour dissimuler ma honte et fuir mes poursuivants ? Dois-je rester à jamais étranger à ces réjouissantes batailles ? Éternel spectateur qui se fait... Je pense qu'on va finir le live sur cette mission ! Oh, je pense aussi ! Valkyrie entre à nouveau côté jardin ! Valkyrie ! Salutations, humble balayeur solitaire ! J'ai entendu un bruit et jugez bon de revenir sur mes pas ! Nodon ! Oh, puissante Valkyrie ! Ce n'était que la complaine des hommes que vous avez libéré de leur corps ce soir ! Des hommes qui gémissent de douleur alors qu'elles s'envolent pour Valhalla ! Valkyrie ! Bougre de sotte ! Quand elle a gémir ainsi ! Mon épée a déjà mis un terme à leur souffrance ! La mienne, en revanche, ne fait que commencer ! Non, ça va toi ? Non ! La question horrible ! Je préfère supporter Jean-Fred ! Putain, si tu veux, je peux te dire que ma barbe a commencé à bien pousser ! En infrote ! Et j'ai vu ! Oh, t'es quadrille ! Faut que tu reçois le Mr Popo ! Et un adversaire à votre taille ! J'ai pas vu de piston de la semaine, tiens ! Bah t'es là avec moi ? 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 Valkyrie ! Valkyrie ! Valkyrie ! Valkyrie ! Valkyrie ! Valkyrie ! Attends, dis-moi ! Est-ce qu'il est passé à la scène 2 ? Non ! Comment fait-il pour ramasser les mards ? Tu te fous de ma gueule ? Non ! Putain ! Quel secret cache-t-il ? Je m'emploierais à découvrir son passé dans l'espoir qu'un jour nos épées s'en fechoquent ! Valkyrie sort ! Fin de la scène 1 ! Ah putain ! Scène 2 intérieure ! C'était vraiment il y a 10 minutes en fait ! Et la discussion de d'avant ! La première découverte d'une myriade de délits de discrédité ! Et si je mets non, il se passe quoi en fait ? Ouh, je suis... Non ! Je ne t'ai même pas demandé ton avis sur la première scène ! Tu sais, mon personnage, il vient de dire, je me fais chier ! Le mien, il a chanté tout à l'heure, donc il vient de dire... Oh, fantastique ! C'est le bitch-up ! Scène 2 ! Ça va et toi ? Surtout, ne va pas tirer sur le mec derrière ! Je me refuse à comment c'est aussi ridicule accusation ! Son mari l'a des visages ? Ah bah son, gouverneur ! Mais de quelle accusation parlez-vous au juste ? Gouverneuse ! En fait, tu sais quoi ? Je pense pas... En fait, en vrai, tu poses le jeu... Et tu vois regarder des vidéos YouTube en fait, en vrai ! Quand t'es tout seul ! Quoi de neuf ? Tu peux tout raconter à mes réflexes ! Bah moi là, bah... Bah moi là, j'étais sur Instagram ! Bah... Sur Facebook ! Là, j'ai envie de voir mes mails ! Ah, ça va, on m'a pas trop harcelé pour mes mails ! C'était bien ! Parce que moi, je savais qu'à Rondé, on m'a appelé tout le temps, tout le temps pour mes mails ! Sauf qu'apparemment, quand t'es arrivé à un satanage, tout le monde souffle ! Désolé, chaton ! Mais entre nous, les chasseurs de l'arche et toi, vous êtes... En plus, Sophie, je l'avais dit bonjour hier et tout ! On avait parlé pendant 10 minutes ! Ouais ! Euh... Ouais ! En parlant de jeu, est-ce que t'as joué à Introspection Simulator ? C'est une nouvelle éco-simulation où on doit explorer une vieille cabane dans les bois, où le héros a passé son enfance ! Pas de violence, ou trucs dans le genre ! Tu passes ton temps à marcher, à regarder des paquets de céréales, et à te souvenir de tes anciens flirts ! J'adore vraiment cette nouvelle tendance artie, dans les éco-simus depuis quelques années ! Pas toi ? Y'en a de plus en plus qui proposent de faire des choses autrement plus enrichissantes, que de tirer sur tout ce qui bouge ! Et l'écriture est de plus en plus raffinée, et concise ! Par exemple... Est-ce que tu connais Samouraï Fantasy ? Toute l'histoire du jeu est racontée en haïku ! C'est peut-être Zero qui est derrière tout ça ! Oh non ! Je te taquine ! Je sais que vous êtes trop occupés pour ça ! Oh ! Mais oui ! J'ai joué aussi au jeu ! Shotgun à bout portant hier soir, sur mon système d'éco-simus ! Et wow ! Qu'est-ce que c'est drôle ! Ça parle d'un gars qui t'abasse des types, et qui s'éclate la tête contre des portes ! C'est sûrement l'une des simus humoristiques les plus frappantes qui m'étaient dédonné de boire ! J'ai vraiment hâte qu'ils sortent le jeu ! Robo Hunter Assault Squadron ! C'est un gros jeu de survie, dans un monde aléatoire, où tu jettes des bouteilles sur les arbres, Et tu fais peur aux oiseaux, sans faire exprès ! Dans la démo, j'en ai tellement effrayé un, qu'il en est mort ! Ça, chez moi, c'est un bon des scientifiques ! Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te changer des idées ? Tu fais du sport ? Bon, voilà ! Silhouette a pratiqué des activités extrêmes, comme le 100 mètres vertèbre, ou le beach volley massacreur ! Dans ma jeunesse, j'ai connu une athlète qui te ressemblait beaucoup ! Elle s'appelait Nijo, et elle était drôlement douée au lancé de trip ! C'est un truc qu'on faisait pour passer le temps ! Le principe, c'est qu'on faisait... Il était-tu là, tout le bien ? En essayant de projeter ses organes le plus loin... On n'y avait pas de nom, mais on n'y avait pas touché ! On obtenait une note en fonction de la distance et de la taille des organes ! C'est elle qui a remporté la finale de la coupe de lancé de trip ! En envoyant un œil gauche au-delà de la ligne des 300 mètres ! Mais il y a des mauvaises langues qui l'ont accusé d'avoir pris de l'éridium ! Je pense qu'ils étaient surtout fâchés qu'elle ait détronné le champion en titre ! Jeff le misogyne ! C'était le chouchou du public ! Faut savoir pourquoi ! Hé ! C'est quoi ton plat préféré ? Moi, c'est les hamburgers ! Les gens te regardent comme une espèce de souillon quand tu leur dis que tu aimes les hamburgers ! Mais c'est faux quand tu réfléchis à toutes tes combinaisons possibles ! Tu peux varier les steaks, essayer toutes sortes de sauces, changer les accompagnements... En fait, elle était pas sur son histoire ? J'ai complètement oublié l'existence des frites pendant au moins un heure... Hein ? Elle était pas sur sa scène 2 à la con ? Bah si, elle a déjà passé ! Mais les steaks végétariens qui proposent dans les entrains branchés, c'est à tomber par terre ! Meilleur que la vraie viande ! Quand c'est bien préparé ! Monsieur Torg a essayé de devenir végétarien une fois ! Après avoir l'été sans plus se faire renverser par un camion ! T'avais tenu combien de temps déjà ? 12 secondes ! À peine il a fini de prononcer le mot végétarien qui s'est jeté sur un régal de skag que je tenais dans ma main gauche ! J'ai failli perdre un doigt ! D'accord, il a toujours adoré le régal de skag ou le bacon de skag ! Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que les skag avaient un arrière-goût de vieux pneus et de vomi ! Mais ça se discute pas ! Les goûts et les couleurs ! C'est drôle ! On dit que le goût se développe en grandissant, mais moi je pense qu'il se dégrade ! Quand Monsieur Torg refusait de manger ses légumes petits, c'est parce qu'il pouvait sentir à quel point c'était écœurant ! Quand les vieux comme nous mangent des légumes, ça nous dérange pas ! Parce qu'on sent toutes ses vitamines à gerber ! Je dis pas, c'est grâce à elles que je tiens encore la forme aujourd'hui ! J'ai assez de vitamine B12 dans mes veines pour pouvoir mettre un coup de boule à un train sans faire de boss ! Ce qui me fait penser, faut que je prépare mes gélules pour le reste de la semaine ! J'ai une de ces petites boîtes en métal avec un compartiment pour chaque jour ! C'est vraiment utile ! Et les coins sont assez pointus pour chasser des cambrioleurs en cas de besoin ! Qu'est-ce que je dois faire d'autre cette semaine ? Ah oui ! C'est au bazar ! Bonjour, il vient de dire ! Il faut que je cherche sur un truc sinon je vais péter un plomb ! Parce qu'il fait assez froid dans le rayon des surgelés ! Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre ? Oh oui ! Des dragées du docteur Schatzman ! Pfff ! Putain ! J'en mangerais bien une maintenant ! Pas toi ! Tu penses que tu pourrais aller m'en chercher ? Oh ! Une mission ? Allez où ? Ne déconne pas ! Ne déconne pas ! Oh putain ! On bouge ! J'ai l'impression que je revis ! Il me faut une autre tête pour mon modèle ! Au moins je vais essayer de faire une petite pause ! Une petite pause ? Je suis sûr qu'à 80 minutes de live, on avait commencé le truc, même avant ! Et on est à 107 minutes de live ! T'es sérieux ? Je vais tout l'arracher, mon perdu ! Je fais presque un petit déjeuner le boulot de la ville ! J'ai pas signé pour me battre contre des putains de bandits ! Je suis sûrement une fois un peu plus pour l'eau ! C'est une grosse pêche ! Et on fait un petit déjeuner ! Et on a des lèvres ! C'est une grosse pêche ! T'es une grosse d'une personne ! On a des pêche ! Oh, merveilleux ! Rapporte-moi ça ici et je terminerai mon histoire ! Oh non ! Euh... J'ai entendu ce que j'ai entendu ? Oui, elle va terminer son histoire. Et j'espère que c'est un vrai... Imagine, elle aurait dit... Je vais pouvoir commencer mon histoire. Oh non ! Eh ? Eh ? Eh, mec ! Tu sais que je viens de repenser un truc ? Vive-moi un chasseur ultime ! Oh non ! Et chasseur ultime 2 aussi ! Et ne tue personne ! Oh non mais la manette, je la lâche hein ! Merci infiniment ! Je pencherai ça plus tard au coin de la cheminée en racontant à Monsieur Torg des histoires de l'ancienne époque ! Tu m'étonnes qu'il pète un câble en fait Torg ! Tu ne penses pas ? Ça a quelque chose de rassurant ! C'est peut-être pour ça que le lot dans les explosions dans la famille ! C'était cette espèce de gilet géante ! A chaque explosion, on se sent un peu chez soi ! Oh dit ! Ça ferait un bon slogan pour la société Torg ! Tu penses pas ? High five ! Oh arrête tes bêtises ! C'est un excellent slogan ! Tu peux pas me dire le contraire ! Quand j'étais adolescente, je gagnais ma vie en écrivant des slogans ! C'est moi qui ai fait la pub pour les viseurs droit au but du Docteur Réticule ! Hum, comment ça faisait déjà ? Tu vides ton chargeur et tu vises comme un nul ! Adopte les viseurs du Docteur Réticule ! Et après, il mettait un coup de feu et quelqu'un lui met... Oh ! C'était... Choupignon ! Mais bon sang, ça fait des heures qu'elle s'appelle, non ? Merci d'avoir emmené tes amis faire un brin de cosette avec une vieille dame ! Je n'ai pas mal à décrire à quel point c'est formidable d'avoir de nouvelles têtes à qui parler ! Surtout un chasseur de l'arche ! Oh, juste une dernière chose ! Non, en fait je crois que ça peut attendre ! Une histoire d'arche et de fin de l'univers ! Enfin bref, tiens ! Je gâte toujours mes amis ! Autant que j'ai gâté mon petit-fils ! Mais c'est de la merde ! J'ai même pas envie de le ramasser ! J'ai même pas envie de le ramasser ! J'ai beau jeu pour la mission ! J'ai beau jeu pour la mission ! Conversation ! Midly, 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 Maw ! Oh, sanguette de merde ! Et ça m'a fatigué ! Moi aussi ! Là, ça va être quitté ! Oh non, ça m'a fatigué ! Ça m'a fatigué ! Ça m'a épuisé ! Je vous dis tous au revoir ! Je crois que... Plus jamais ! Plus jamais ! En fait, ça aurait valu le coup de le faire en chasseur ultime ! Ouais ! Ouais, mais... Oh non, j'ai une tête de dinde ! Oh là ! Moi aussi ! Pour le live, je vous dis tout ça, ça a vu ! J'ai craqué ! Psychologiquement, j'ai craqué ! Encore pire que Quick Last ! J'ai craqué ! Salut ! Salut !